Fakir fa inna al-dhikra tan fa'u l'mu'mininin wa ma khalaqatul jinn wal insa illa liya'budun Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa manu ala Amma ba'du Nous sommes arrivés à la treizième cause Cette treizième cause elle est basée sur une parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam rapportée par l'imam muslim dans laquelle il dit qu'un croyant ne déteste pas une croyante S'il lui arrive de réprouver une partie de ses mœurs une autre partie de ses mœurs lui plairont A travers cette belle parole nous en tirons deux grandes orientations Premièrement l'orientation et l'attitude à adopter envers une épouse, un époux, un proche, un compagnon, un travailleur ou bien n'importe quelle personne avec qui nous avons des relations quotidiennes Quelle est la manière de se comporter avec cette personne ? Il faut s'apprêter à accepter leurs défauts Qu'ils ont des faiblesses comme nous, nous avons des faiblesses et des défauts Et il faut se préparer à accepter qu'il y a des choses en eux que l'on déteste, que l'on réprouve, que l'on n'aime pas Comme cela, dans le cas où tu remarquerais l'un de ces défauts Tu es interpellé à les comparer à cette relation qui vous unit Et surtout, à les comparer à tous leurs bons côtés, leurs qualités, leurs bons aspects, leurs bienfaits De même qu'il est nécessaire de les comparer aux objectifs particuliers ou généraux qui vous unissent Que vous espérez atteindre ensemble Donc quand c'est l'époux ou l'épouse, l'objectif commun que vous avez dans la vie Quand c'est un ami, quand c'est une personne avec qui on travaille, un proche de la famille Voilà la première attitude à adopter Car en fermant l'œil sur leurs défauts, tout en reconnaissant tous les bienfaits et leurs bons côtés La fraternité, l'amour, la bonne entente, la bonne relation, la quiétude persisteront entre vous La deuxième orientation est que la dissipation de l'angoisse, de la tristesse Le fait de préserver la sincérité dans l'acquittement des obligations vis-à-vis des autres Ainsi que des droits qui sont nécessaires à donner Et dans le fait qu'il y ait une bonne entente et une sérénité et une quiétude entre les deux parties S'il y a une relation tout le temps conflictuelle Il n'y a pas de possibilité de travailler ensemble pour avancer vers les objectifs fixés Donc celui qui ne voit pas être orienté par ce que le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam A enjoint de faire Et qui contrarie cette thèse où le prophète sallallahu alayhi wa sallam Nous demande de fermer les yeux, de regarder les bons côtés De comparer les bonnes choses, etc. ce qu'on a cité auparavant Et qui se concentre à remarquer que les défauts En fermant les yeux sur leur aspect positif Il est clair que cette personne sera angoissée, triste Et que ses relations connaîtront un grand froid Et que beaucoup de droits et de devoirs ne seront plus maintenus dans les deux camps On peut trouver que beaucoup de gens qui sont ambitieux Se préparent à accepter les grandes catastrophes, les grandes difficultés, les grands troubles Alors Allah Ta'ala leur permet de les supporter Mais on voit ces mêmes personnes qui font apparaître leur amertume Dans des affaires dérisoires et insignifiantes de la vie de tous les jours La raison c'est qu'ils se sont préparés à faire face aux grands problèmes Mais qu'ils ont négligé les problèmes continuels de la vie Les petits problèmes Et ceci a des effets néfastes sur leur comportement C'est pour cela un homme résolu De doit se préparer à faire face à tous les problèmes Grand comme petit Et il sollicite le secours d'Allah Ta'ala Pour qu'il ne l'abandonne pas à son sort Et qu'il ne l'abandonne pas à son âme bestiale A ce moment là, le petit problème lui sera commode Comme l'a été le grand problème Et il demeurera honoré, tranquille, reposé et serein Parmi les causes, c'est qu'une personne intelligente On n'appelle pas une vie, une vie de malheur et de difficulté Mais une vie tranquille Une vie de bonheur, de sérénité Et que cette vie là, elle est courte Sans penser à la vraie vie éternelle dans l'au-delà Nous on parle de la vraie vie terrestre Vivre une vie d'une manière correcte Alors si il sait que cette vie terrestre, elle est courte Il ne faut pas qu'il la raccourcisse encore plus Par des tristesses, par des problèmes Par le fait de s'abandonner aux soucis et aux problèmes de la vie Cela ne va en rien arranger le problème Il doit donner une grande valeur à ce temps, à ces moments Qu'Allah Ta'ala lui a permis d'être dans la sérénité Et éviter de les raccourcir avec le moindre problème qui vient les toucher La moindre angoisse ou la peur Parmi les causes, c'est quand on est soumis à des rudes épreuves Ou à des malheurs ou des difficultés On doit comparer cette épreuve à toutes les grâces qu'Allah nous a données Que ce soit des grâces et des bienfaits religieux Ou des grâces et des bienfaits mondains Et il trouvera qu'à l'issue de cette comparaison Il est bondé de grâces Et que tous les malheurs qui le touchent sont une infime partie Et ils vont se dissiper quand il va les comparer à tous les bienfaits qu'Allah lui a donné De même, la crainte qu'il a du futur Il doit la comparer à toutes les hypothèses de bien C'est à dire quand par exemple quelqu'un craint que dans le futur Il peut peut-être lui arriver telle ou telle chose Tel ou tel malheur Mais d'un autre côté Combien sont les hypothèses contraires C'est à dire qu'il peut lui arriver des choses de bien Donc les hypothèses de bien qui mènent vers son salut Sont beaucoup plus nombreuses que les hypothèses pessimistes Donc quand Shaitan vient lui insuffler des hypothèses et des craintes pessimistes Lui il doit de l'autre côté penser à toutes les hypothèses optimistes Et savoir qu'elles sont plus fortes et plus nombreuses que les hypothèses pessimistes C'est ainsi qu'il éloignera l'angoisse de son coeur Et qu'il éloignera la crainte de son coeur par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala Et après cela il faut qu'il présage la pire des hypothèses qui pourraient lui arriver Et il se prépare psychologiquement à l'affronter Tout en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de le préserver Et de le protéger contre le mal de l'avenir Parmi les causes essentielles C'est de savoir que le mal que les gens veulent te faire Surtout en ce qui concerne leur langue Les offenses, les injures, la calomnie, des mensonges forgés qui veulent te rabaisser ou te mépriser Parler sur ton honneur, médire sur toi Alors il faut savoir que ces offenses et ces injures ne te nuisent en rien Mais elles nuisent plutôt celui qui les a proférés Sauf si tu te laisses aller Et tu laisses un chemin Pour que ces injures et ces offenses atteignent ton coeur Tu leur donnes de l'importance A ce moment là, elles te nuiront Par contre, si tu sais que tout ce qui est dit sur toi, ce n'est pas fondé Et tu as confiance en secours d'Allah subhanahu wa ta'ala Et tu ne leur laisses pas l'accès à tes pensées et à ta conscience Alors elles ne te nuiront en rien Moins tu leur accorderas de l'importance Moins elles te nuiront Et plus tu leur accorderas de l'importance Et plus elles te nuiront D'ailleurs, il convient de savoir Que les gens sur la vérité Ont toujours été insultés, dénigrés, critiqués Par les gens du faux Que ce soit par les gens du faux Qui combattent l'islam de l'extérieur Ou par les hypocrites qui combattent l'islam de l'intérieur Ou les moubtadi'ah, les innovateurs Qui ont toujours attaqué ahles sunnah Qui disent des mauvaises paroles sur eux Qui leur donnent des mauvais noms Mais il ne faut pas prêter attention Ni porter aucune espèce d'importance à cela Surtout si cette personne qui parle sur toi Est une personne ville, qui n'a aucune valeur Lui donner de l'importance à sa parole C'est lui donner de la valeur à cette personne C'est de rehausser de son statut Alors qu'il n'a aucune valeur Ce n'est pas toute parole qui mérite qu'on lui réponde Ce n'est pas toute critique qui mérite qu'on lui prête attention Si une critique est constructive et positive Dans ce cas là on en prend acte Et on se corrige Même si cette critique elle vient de notre pire ennemi On accepte la vérité d'où qu'elle vienne Même du pire ennemi qu'on est Si par contre ce ne sont que des critiques infondées Alors il ne faut y prêter aucune attention Parmi les causes que le sheikh Saadi Rahimahullah a citées Pour atteindre le bonheur Il dit il faut que tu saches Que ta vie est le reflet de tes pensées Si ce sont des pensées bénéfiques Pour ta religion Ou pour ton dunya Pour ton bas monde Ta vie sera bonne et heureuse Récyproquement à ces pensées là Si par contre les pensées elles sont mauvaises Que ce soit dans la religion ou dans le dunya Alors la vie elle sera un reflet de ces pensées là والله taala a علa وأ cultural Tribune Allah Wa'ala'ala'ala'ala'Set Willi à l'esprit Assalamualaikum Wa'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'alam Wa'kul rabbizidani A la force